Générique Nous sommes le mercredi 7 mai, merci d'avoir choisi I24 News pour vous informer, c'est le morning, votre rendez-vous d'actualité tous les matins en direct depuis Tel Aviv. Je suis ravie d'être avec vous, on démarre cette édition comme tous les matins par les grands titres à la une de la presse israélienne et arabe, c'est la revue de presse du Moyen-Orient. Générique Céline Lamarre, bonjour. Alors on le sait, les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens ont échoué et ce matin, un journal israélien révèle qu'Israël a lancé une véritable campagne diplomatique visant à faire porter la responsabilité de cet échec aux Palestiniens. Oui, c'est une information à lire ce matin dans le quotidien à Haaretz, une information qui nous est confiée par Barack Ravid ce matin. Donc ce que vous voyez sur vos écrans, c'est la copie d'une lettre que s'est procurée le journal de gauche israélien à Haaretz. Une missive adressée par Yossi Cohen, Yossi Cohen c'est le conseiller à la sécurité nationale de Miami Netanyahou, à plusieurs capitales occidentales et dans laquelle il affirme bien que les Palestiniens ont tout simplement trompé le médiateur américain John Kerry sur leurs intentions de mener sérieusement des négociations. Et que pour cela, il faudrait les tenir pour responsables de l'échec des négociations de journal qui nous apprend que la lettre date du 22 avril dernier, soit 24 heures avant la réconciliation entre le Hamas et le Fatah et trois semaines seulement après la demande d'adhésion palestinienne à 15 instances de l'ONU. Et comme pour mieux étayer ses arguments, Yossi Cohen a joint à sa lettre les 64 pages des recommandations rédigées par le négociateur en chef palestinien Saïd Barakat à l'adresse du président Abbas. Il faudrait notamment de ne pas accepter la prolongation des pourparlers ainsi que des demandes massives d'adhésion à l'ONU et la réconciliation avec le Hamas. Des accusations, Barbara, on en trouve également ce matin dans les colonnes du Jérusalem Post, le quotidien israélien, langue anglaise. Cette fois-ci, elles sont proférées par le président d'Israël en personne, Shimon Peres, et elles visent le Premier ministre, Binyamin Netanyahou. Alors vous le savez, à 90 ans, alors qu'il s'apprête à prendre sa retraite le mois prochain, Shimon Peres a accordé plusieurs interviews d'adieu aux médias israéliens. Et celui qu'il a accordé à la deuxième chaîne de télévision israélienne hier n'est pas passé inaperçu, puisqu'il a tout bonnement accusé Netanyahou d'avoir freiné en 2011 la conclusion d'un accord de paix négocié secrètement avec le président de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas et moi avions passé tous les points en revue, l'accord était prêt, mais Netanyahou m'a dit d'attendre quelques jours, car il pensait que Tony Blair pouvait faire une meilleure offre. Les jours ont passé et il n'y a pas eu de meilleure offre. Voilà donc Shimon Peres qui accuse délibérément le Premier ministre Netanyahou d'avoir fait capoter les pourparlers en 2011. Et notre invité ce matin, c'est Jacques Nerya. Bonjour Jacques, consultant I24 News. Alors pour Yossi Cohen, ce sont les Palestiniens qui sont responsables de l'échec des négociations. Pour Peres, c'est Binyamin Netanyahou en personne. Et pour Jacques Nerya ? Écoutez, il faut deux pour danser un tango. Donc je dirais que les deux parties n'étaient pas tellement sérieuses pour arriver à un accord. De toute façon, vous m'avez posé cette question-là il y a neuf mois et puis il y a neuf mois, je vous avais dit à l'époque que les chances étaient très minimes pour arriver à un accord. Certainement un accord final sur le conflit israélo-palestinien. Il y a beaucoup de vérité dans ce que dit M. Peres et je dirais beaucoup d'arrogance dans la lettre de Yossi Cohen. Essayer de convaincre le monde que c'est uniquement les Palestiniens qui sont responsables, c'est un peu trop. Je pense qu'il aurait fallu être un peu plus modéré pour tout simplement dire que les négociations ont échoué parce qu'il n'y avait pas assez de volonté des deux côtés. Mais beaucoup de vérité dans ce que dit Peres. C'est la faute à Binyamin Netanyahou. Je ne pense pas que ce soit la faute. Je dirais la faute, non. Mais tout simplement, ce qui se passe dans ces négociations-là, surtout, je dirais, il y a beaucoup d'égo qui joue là. Il y a beaucoup d'égo. Donc laisser à Peres le terrain, que Peres soit la personne qui est atteinte à l'accord définitif avec les Palestiniens, c'était trop pour un premier ministre qui lui-même serait en quelque sorte relégué en deuxième position. Donc il a tout simplement raconté, dit qu'il y avait une autre proposition de Tony Blair. Et finalement, cette proposition n'a jamais fait surface. On n'avait jamais vu le jour non plus. Restez avec nous, Jacques. Direction à présent à Cyril, les étalages des kiosques de Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Zarif, a remporté hier une victoire au Parlement face aux conservateurs. Oui, vous vous en souvenez, c'était en février dernier, dans un entretien télévisé accordé à une chaîne allemande, le ministre iranien des Affaires étrangères avait qualifié la Shoah, l'Holocauste, d'horrible tragédie. Eh bien, cette sortie, malheureuse, entre guillemets, lui a valu une motion de censure au Majlis, le Parlement iranien. Une motion déposée par 75 des 290 députés de l'hémicycle qui contestent l'existence de la Shoah. Mais la majorité des élus ont voté contre le texte après s'être laissé convaincre par les arguments du chef de la diplomatie iranienne. C'est en tout cas une victoire parlementaire dont se fait ce matin l'écho, le quotidien iranien en langue anglaise Iran Daily, qui publie, vous le voyez, de larges extraits des réponses de Javad Zarif. Netanyahou a le culot de dire que l'Iran n'a ni la Shoah ni l'Holocauste et veut se doter de l'arme nucléaire pour perpétrer un autre Holocauste. Tant que je serai ministre des Affaires étrangères à Dizarif, je ne tolérerai pas que le Holocauste soit exploité pour nuire à notre image et à notre dignité. Alors, sincère ou pragmatique, en tout cas la nouvelle diplomatie iranienne aurait, selon le Teheran Times, isolé le régime sioniste sur la scène internationale. Notre politique étrangère a ôté à Israël son calme et son confort et l'a poussé vers une position réactionnaire et un isolement international. A expliqué donc M. Zarif, voilà peut-être de quoi consoler les ultra-conservateurs iraniens qui, vous le savez, critiquent de plus en plus violemment l'accord intérimaire sur le nucléaire iranien qui a été conclu avec les grandes puissances sous la houlette de M. Zarif en estimant que les concessions faites par Téhéran étaient trop importantes. Et pour finir, Cyril, deux infos qui ont retenu votre attention ce matin. L'une dans la presse libanase, l'autre égyptienne. Oui, c'est d'abord cette polémique au Liban autour de la visite du patriarche maronite, le Mgr Raï, qui doit, vous le savez, accompagner le pape François à Jérusalem et qui fait polémique ce week-end. Deux journaux pro-Hezbollah et pro-Syrien, le Al-Aqbar et le Asafi, ont violemment critiqué la décision du patriarche de se rendre à Jérusalem. Eh bien, la réponse du patriarche ne s'est pas faite attendre. Il a dit que personne ne pourrait dicter sa conduite et qu'il se rendrait bel et bien avec le pape en Terre Sainte à Jérusalem en réaffirmant que Jérusalem était non moins une terre arabe et qu'il avait l'intention de le dire au président de l'autorité palestinien, Mahmoud Abbas. Et puis pour finir, un peu d'Egypte. Vous savez que le maréchal Al-Sissi a accordé son premier entretien télévisé en Egypte, donc l'occasion pour le caricaturiste du nouveau site d'information, un nouveau venu dans le paysage médiatique arabe, Al-Arabi al-Jadi, dont on parlera tout à l'heure, un site d'information qatari. Voilà Al-Sissi, vous voyez, qui se fait un selfie, mais qui prend bien soin par contre de cacher ses manches ensanglantées par la répression des frères musulmans. Une caricature donc à savourer ce matin dans les colonnes du site d'information Al-Arabi al-Jadi. Jacques, Al-Sissi s'est montré extrêmement dur dans cette interview télévisée à l'égard des frères musulmans. Mais est-ce qu'en Israël, on est rassuré qu'il va accéder à la présidence ? Écoutez, il faut vraiment qu'il fasse une gaffe catastrophique pour ne pas être élu président. Le candidat qui s'oppose à Al-Sissi est tellement gris, tellement faible que, à mon avis, ce sera un vote à 99,99 %. La présidence est à Al-Sissi, c'est certain. La preuve est, c'est que lors de l'entretien télévisé, les rues du Caire étaient tout à fait vides. C'était comme si c'était le iftar du Ramadan. Donc les gens étaient tout simplement fascinés par le charisme de ce général-là, promu maréchal dernièrement, et bientôt président. Et tout simplement, il préconise une ligne dure contre les frères musulmans, qui d'ailleurs révèle durant cette interview qu'il a été victime de deux attentats qui voulaient naturellement le tuer. Donc en principe, s'il ne sera pas tué jusqu'aux élections, il sera président. Et en Israël, on est rassuré ? En Israël, écoutez, on connaît Sissi. Les relations avec Sissi se tiennent au plus haut niveau. Sissi, avant d'être nommé comme chef de l'armée, avait été responsable des services de renseignement militaire, donc était en contact direct avec les Israéliens, connaît la mentalité des Israéliens, connaît la façon de travailler avec les Israéliens. De ce côté-là, pour l'instant, ça a l'air d'être un front calme. Restez avec nous, Jacques. On parle de la Syrie également ce matin. Et nous sommes le mercredi 7 mai. Vous êtes sur I24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. L'espionnage israélien sur le sol américain franchit la ligne rouge. Ce sont de hauts responsables américains qui l'affirment devant le Congrès. Espionnage intensif inégalé en comparaison avec d'autres pays alliés. À Washington, l'ambassade israélienne a réagi et taxe ses propos de mensongers. L'affaire a été révélée par le journal Newsweek. En Iran, une explosion de grande ampleur a eu lieu hier soir près d'un site nucléaire présumé. La détonation a déclenché un incendie à Kazvin, au nord du pays. Il y aurait au moins 50 morts selon l'opposition. Téhéran dissimulerait sur place un site nucléaire souterrain. Et puis le spectre d'une guerre civile se rapproche en Ukraine. Ces dernières 48 heures, les combats entre l'armée ukrainienne et les militants pro-russes se sont intensifiés. On parle de plus de 30 morts. Et la menace séparatiste prend de l'ampleur. Un référendum doit se tenir dimanche à Donetsk. Le chiffre du jour, 850 millions d'euros. C'est la valeur évaluée de la collection d'œuvres d'art de Cornelius Gourlitt. Il est mort hier à l'âge de 81 ans. Il s'agit, vous vous en souvenez, du propriétaire du fameux trésor nazi. L'année dernière, 1 400 toiles avaient été saisies à son domicile municois, parmi lesquels des Chagall, des Matisse et des Picasso. 30 soldats tués dans une énorme explosion dans le nord-ouest de la Syrie. Les rebelles semblent se réorganiser dans la zone. Une question ce matin, qui contrôle le terrain syrien à un mois de l'élection présidentielle ? Jacques, vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. Vous connaissez bien le terrain syrien. Qui le contrôle ? Écoutez, la situation ressemble en Syrie à un puzzle. C'est un puzzle où il y a des positions qui sont acquises par les rebelles, d'autres qui sont maintenues par l'armée. Il faut se rappeler que la décision stratégique d'Assad était de contrôler les villes, les grandes villes syriennes. Et depuis le début du conflit, ça fait déjà trois ans, aucune ville n'est tombée aux mains des rebelles. Il y a eu des quartiers qui sont tombés par-ci, par-là, à Alep, à Homs, c'est tout ça. Mais la preuve est, c'est qu'aucune ville entière n'est tombée sur la coupe des rebelles, ce qui est très important de ce point de vue-là, malgré le fait que finalement, si vous faites le compte, c'est 40 % du territoire syrien. Donc 60 % ont été abandonnés, sciemment par le régime. Ils ne sont pas forcément aux mains des rebelles. Ils ne sont pas forcément aux mains des rebelles. Ce qu'il y a, c'est que dans certaines positions, par exemple, aux frontières israélo-syriennes, il y a certaines poches où les rebelles ont réussi à pénétrer. Mais je dirais, grosso modo, les rebelles n'ont pas acquis, après trois ans de guerre, des positions telles que je dirais, comme disait notre ancien ministre de la Défense, que dans deux, trois semaines, Assad aurait disparu. – Voilà, Oud Barak s'est bien trompé, en tout cas, pour le coup. Alors revenons à cette explosion, quand même, parce qu'elle nous apprend plusieurs choses sur la stratégie des rebelles. Je ne sais pas si on peut avoir les images de cette explosion. Elles vont arriver. En tout cas, c'est très impressionnant. La voici, regardez, Jacques. Bon, là, on voit le résultat. Est-ce qu'il faut beaucoup d'explosifs pour faire ça ? – Non, il ne faut pas beaucoup d'explosifs. De toute façon, ça va accompagner tout le temps. Ce qui se passe, ce qui est important ici, c'est de savoir que les rebelles sont en train de se concentrer sur la région de l'Attaquie. Donc c'est le fief des Zalaouites, le fief d'Assad, tout simplement pour essayer de créer une situation où l'armée syrienne aurait besoin de transférer des troupes d'autres fronts pour pouvoir garder, je dirais, cette région stratégique, ce lien stratégique entre l'Attaquie et Damas, qui est pour le régime syrien, et je dirais, le cordon ombilical du régime. – Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines de ça, les forces de Hezbollah avec les forces syriennes avaient réussi à reconquérir des villages frontaliers face à la frontière libano-syrienne, ce qui avait créé de gros problèmes de logistique pour les rebelles. Et pour cette raison même, ils sont en train, pour alléger la pression, de se concentrer sur la région nord. – Alors autre problème de la rébellie, on a souvent parlé de son morcellement. Il n'est pas homogène, ce mouvement, depuis samedi dernier, 60 000 personnes ont fui la Syrie à cause de combats entre deux mouvements djihadistes, il s'agit d'Al-Nostra et de Leïl. Pourquoi ils se battent entre eux ? Ils n'ont pas un ennemi commun qui est Bachar Al-Assad ? – Tout à fait, mais simplement, il y a une organisation qui est sous la coupe d'Al-Qaïda, et une autre qui a déclaré être indépendante, qui était à l'époque Al-Qaïda, c'était l'organisation de l'État islamique du Levant, de l'Irak et du Levant. Donc ils se sont séparés, à cause de ça, ils sont en train de créer leur propre république islamique. Donc ils se sentent être beaucoup plus purs que les autres. – Ils vont perdre la guerre à cause de ça ? – Pour une virgule, ils sont en train de se tuer. – Alors on va finir sur un peu de politique, si on peut dire, ces combats se déroulent sur fond de semblantes campagnes politiques. Dans un mois, Assad se présente face à deux pauvres candidats, malheureux, il faut attendre quoi de ces élections ? – La question est super fluide, vous savez très bien qu'Assad sera réélu avec une très grande majorité. Malgré le fait que les Américains sont en train de faire n'importe quoi pour essayer de dérailler ces élections, la première, ils ont reconnu la coalition d'opposition comme ils lui ont donné la position d'une délégation officielle à Washington, mais tout ça n'a mené les Américains à rien. Ils ont déjà accepté que le Qatar aide les rebelles, donc plus de 500 millions de dollars sont passés du Qatar pour armer les rebelles et rien ne s'est passé. – Ça va changer quelque chose au déroulé de ce conflit ? – Écoutez, pour l'instant, tant que les Russes et les Chinois sont là où ils sont, je dirais qu'Assad restera sur place et n'oublions pas naturellement les Iraniens et Hezbollah. – Merci beaucoup Jacques, merci Cyril, on se retrouve tout à l'heure. À suivre, dans le morning au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram sème la terreur en enlevant des lycéennes. Huit autres jeunes filles ont été kidnappées après les 200 enlevées. En début de semaine, tous les détails après un nouveau journal. – Merci d'avoir choisi le morning pour vous informer. Bonjour Boaz Bismuth. – Bonjour Barbara. – Vous avez bien dormi ce matin ? – Jamais, jamais assez. – Jamais assez dormi ? – Jamais assez. – Bon allez, ce matin, dans l'édito du jour, vous avez décidé de nous parler des révélations du journal Newsweek. Israël espionne les États-Unis sur son propre territoire et franchit la ligne rouge. – Oui, d'après le Newsweek, Israël n'est pas gentil-gentil. Et donc j'explique. Devant la commission qui s'occupe justement de l'espionnage au Sénat, alors une source américaine bien informée qui était là-bas raconte qu'on a parlé de quoi ? On a parlé justement du fait qu'Israël, grand ami des États-Unis, de l'espionnage industriel de la part des Israéliens qui utilisent le fait qu'ils ont des relations très proches avec les Américains pour espionner. Et d'après ce qui a été dit et d'après le magazine Newsweek, Israël ferait pire que d'autres pays, pire même que les Européens par exemple, qu'eux aussi de temps en temps espionnent les Américains. Mais il faut savoir une chose très importante, le timing de cette publication. Il faut savoir une chose, c'est qu'en ce moment, on parle de quoi ? On parle justement de la libération, vous savez très bien, de Pollard, quelque chose qui est maintenant en question et surtout une chose tellement importante et quoi ? C'est l'annulation des visas des Israéliens qui veulent visiter les États-Unis. Vous savez qu'il n'y a que 36 États ou 36 citoyens d'État qui ont ce privilège d'aller aux États-Unis sans la nécessité de remplir tous ces formulaires. Kerry aurait promis aux Israéliens pendant le processus, vous vous souvenez-vous qu'il y avait un processus de paix, qu'on annulerait cela parce qu'on est des grands amis et maintenant les Américains prétendent que compte tenu du fait, encore une fois d'après le Newsweek, compte tenu du fait que les Israéliens espionnent contre les Américains, eh bien il est inconcevable qu'on annule cette obligation d'obtire des visas. Sinon, on aurait un flot d'espions. Et vous savez, on parle beaucoup d'espionnage, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup d'Israël, on parle beaucoup d'espionnage entre amis. On a juste, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, le mot Edward Snowden me ment tout à coup. Alors précisément, depuis les révélations d'Edward Snowden, si vous étiez un conseiller en communication pour les États-Unis, est-ce que vous ne leur conseillerez pas de faire profil bas depuis toutes ces révélations ? Non, vous savez, une chose est claire, il ne faut pas être naïf. Tout le monde, le problème dans l'espionnage, et c'est vieux comme le monde, ce n'est pas d'espionner, c'est de ne pas être rattrapé. Donc on sait très très bien que tout le monde espionne tout le monde. Et aujourd'hui, comme avait dit très bien François Hollande, lors du drame, lorsque Le Monde avait révélé toute cette histoire d'espionnage des Américains contre les Français, eh bien il avait parlé à Angela Merkel en disant qu'on ne peut pas annuler tout ça, il faudrait un cadre. Un cadre, au moins pour que les choses soient claires, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Sauf que les Américains, qui étaient jusqu'à il y a quelques mois encore sur le banc des accusés, et vous savez qu'Edward Snowden continue de temps en temps ses révélations de Moscou, avant c'était de Hong Kong, eh bien il est vrai que les Américains ont très vite oublié Edward Snowden, et maintenant c'est la contre-attaque. Il faut toujours se souvenir, quand on lit des informations, quand on suit des informations, toujours le timing est très très important. Alors juste une précision, ces experts en sécurité parlent d'espionnage industriel, il s'agit de quoi ? Vous savez qu'on peut être amis, mais on peut être aussi concurrent. Alors il y a plusieurs façons de faire de l'espionnage. Il y a par exemple, il fut un temps par exemple, ou si il y avait par exemple, il y a 30 ans, lorsqu'il y avait le salon de l'automobile, et un joueur chinois prenait une photo d'une Peugeot ou d'une Renault, alors c'était déjà de l'espionnage, on a été choqué. Aujourd'hui vous vendez par exemple des Airbus avec les plans, donc on voit très bien qu'il y a une évolution. Sauf qu'il y a aussi des concurrences par exemple dans le domaine militaire, y compris entre amis. Vous savez qu'Israël est un très grand, dans le marché de l'armement, Israël je pense qui est numéro 4, grand concurrent par exemple de la France, et des Etats-Unis aussi. Alors vous savez que parfois vous coopérez ensemble, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, mais vous voulez énormément parce que ça peut contribuer à votre économie, et c'est des choses qu'il ne faut pas faire, bien que tout le monde encore une fois le fait. Encore une fois la chose est de ne pas le faire, de ne pas être attrapé. Pourquoi Israël dément alors ? C'est comme ça ? C'est la règle du jeu ? C'est du classique, vous savez que même les Américains ont des parts pour Snowden, si les choses n'étaient pas claires, si les choses n'étaient pas évidentes, alors bien sûr les Américains n'auraient pas avoué, et Obama n'aurait pas fait les déclarations qu'il a faites. Sauf que Israël dément, certains peuvent lui donner un crédit et dire que peut-être cela n'est pas vrai, et cela est une excuse américaine, et d'autres vont dire qu'encore une fois on est vraiment dans le, comment dire, dans le dialogue diplomatique, dans lequel un accuse, l'autre dément, et la vie continue. Alors dans ce dialogue diplomatique, Boaz, est-ce qu'il faut attendre une crise entre Jérusalem et Washington, après ces révélations ? Il faut savoir une chose, il y a aussi, c'est un moyen aussi bien sûr de sortir un petit peu sa colère, parce qu'on ne peut pas aller trop loin entre amis. Il faut savoir une chose, encore une fois, la relation entre États ce n'est pas une relation entre hommes et femmes, ou de nos jours hommes et hommes et femmes et femmes, avec le mariage pour tous. Donc j'explique. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui bien sûr une colère américaine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de divergences. Il faut savoir que le gouvernement, on le sait très bien, ce n'est pas un scoop qu'Obama et Netanyahou ne voient pas la réalité de la même façon, on le sait très bien. Il faut savoir aussi qu'on est le lendemain de cet échec des négociations. Il faut savoir aussi qu'Israël a obtenu cette promesse que les Américains ne vont pas donner à Israël. Il faut trouver une très bonne excuse. Et voilà la magnifique excuse. Tout ça, c'est quelque chose d'assez classique, je vais dire. Sauf que dès que l'on parle d'embrouille entre Israël et les États-Unis, sachant les liens, sachant bien sûr les rapports, sachant aussi toute cette nécessité et l'importance de cette relation, on voit aussi pourquoi il ne faut pas aussi, d'un côté, ce n'est pas la chose la plus sérieuse, mais d'autre côté, il ne faut pas aussi le prendre à la légère. Merci, restez avec nous. Et nous sommes le mercredi 7 mai, vous êtes sur I24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. On vient de l'évoquer, l'espionnage israélien sur le sol américain franchit la ligne rouge. Ce sont donc des hauts responsables américains qui l'affirment. Espionnage intensif inégalé en comparaison avec d'autres pays alliés. À Washington, l'ambassade israélienne réagit et taxe ses propos de mensonger. L'affaire a été révélée par le journal Newsweek. En Iran, une explosion de grande ampleur a eu lieu hier soir près d'un site nucléaire présumé. La détonation a déclenché un incendie à Casseville, au nord du pays. Il y aurait au moins 50 morts, selon l'opposition. Téhéran dissimulerait sur place un site nucléaire souterrain. Et puis le spectre d'une guerre civile se rapproche en Ukraine. Ces dernières 48 heures, les combats entre l'armée ukrainienne et les militants pro-russes se sont intensifiés. On parle de plus de 30 morts. La menace éparatiste prend de l'ampleur. Un référendum doit se tenir dimanche à Donetsk. Enfin, le chiffre du jour, 850 millions d'euros. C'est la valeur évaluée de la collection d'œuvres d'art de Cornelius Gurlitt. Il est mort hier à l'âge de 81 ans. Il s'agit, vous vous en souvenez, du propriétaire du fameux trésor nazi. L'an dernier, 1 400 toiles avaient été saisies à son domicile municois, parmi lesquelles des Chagall, des Matisse et des Picasso. Au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram sème la terreur dans le pays. Sa technique, enlever des lycéennes. 8 jeunes filles ont été kidnappées hier, après que le mouvement ait déjà revendiqué l'enlèvement de 200 autres lycéennes. Betsabe, comment est-ce qu'on peut enlever comme ça plusieurs centaines de personnes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça s'est passé à la mi-avril, le 14 avril dernier. Ça s'est passé donc dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria. 276 filles ont été alors enlevées. Elles se trouvaient dans leur dortoir, dans le lycée de Chibok. Des hommes de Boko Haram qui portaient des trahis militaires se sont fait passer pour des soldats venus sécuriser l'école. Ils ont pris d'assaut l'internat. Ils ont mis le feu à plusieurs bâtiments. Ils ont même tué un policier et un soldat qui les empêchait de rentrer. Et puis, ils se sont fait monter toutes ces lycéennes dans des camions. Et là, ils ont roulé vers la forêt de Sambiza. Sambiza, Barbara, qui est bien connue pour abriter des camps fortifiés de Boko Haram. Puis, concernant ces huit filles dont vous parliez, elles ont été kidnappées ce week-end. En fait, des filles qui étaient âgées de 12 à 15 ans. Et les hommes de Boko Haram faisaient du porte-à-porte et ont kidnappé des filles comme ça. Quelle horreur ! Il faut quand même souligner que 53 filles, 53 d'entre elles, ont réussi à s'échapper in extremis. Tout à fait. Alors, on a des témoignages de deux des jeunes filles qui ont réussi à s'enfuir, qui rincoutent au Sunday Punch, qu'ils criaient, ils étaient grossiers. C'est comme ça qu'elles ont compris d'ailleurs que c'était des insurgés, et non pas des soldats. Alors, comment elles ont réussi à s'échapper ? En fait, un des véhicules a eu un problème, il s'est arrêté. Et là, elles en ont profité pour sauter et courir se réfugier sous les buissons. – Alors, pour les filles enlevées, est-ce qu'on connaît leur sort ? Que deviennent-elles ? – Alors, le chef du groupe armé, Abou Bakar Shekhaou, c'est lui qui a revendiqué d'ailleurs l'enlèvement dans une vidéo que vous voyez à l'écran, a menacé de les vendre, de les vendre comme esclaves, de les marier de force. D'ailleurs, ces jeunes otages se trouveraient déjà dans les pays voisins, certaines déjà mariées, certaines vendues pour 12 dollars. Cette démarche de Boko Haram, on la connaît. Boko Haram, dont le nom signifie « L'éducation occidentale est un péché » et contre l'éducation des filles, il souhaite qu'un État islamique soit instauré donc dans le nord du Nigeria, dans cet État de Borno. D'ailleurs, ces opérations, il les effectue au nom de Allah. Je voudrais vous lire un passage, coup de gueule, de l'éditorial de Dominique Quignot de Lacroix d'hier soir. Depuis ses débuts en 2009, le mouvement Boko Haram s'en prend aux écoles, aux églises, aux mosquées, aux institutions représentant l'État ou les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, il a causé la mort de 1500 personnes. Information lancinante auxquelles l'Occident finit par s'habituer, sauf qu'en 223 jeunes filles, simplement parce qu'elles voulaient aller à l'école, se trouvent réduites en esclavage. Avec leurs parents, nous devons crier « Rendez-nous nos filles ». Ça rappelle l'idéologie talibane, qui s'en prenne également aux jeunes filles qui souhaitent s'instruire et aller à l'école. C'est une sorte de... Sauf qu'en Afrique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous ces groupes, certains islamistes ou tous ces groupes terroristes, on le voit très bien dans le triangle entre Mali, Mauritanie, Algérie, Nigéria, bien sûr, et dans d'autres États, bien sûr, dans la Corne de l'Afrique aussi, il y a aussi, ça veut dire, en parallèle avec le terrorisme, il y a aussi beaucoup de banditisme, il y a beaucoup aussi des rapes, des vols, pas seulement des viols, et le côté aussi dramatique dans cette histoire du Nigeria, voilà un pays avec un potentiel énorme, par la population, par la taille, on parle de croissance, on parle d'un État qui peut même passer l'Afrique du Sud au niveau de sa croissance dans un temps pas très lointain. Et puis finalement, quand on voyait ces choses-là, et qu'on voyait à quel point la capitale a du mal, ou Abouja plutôt, depuis qu'elle a changé, a du mal à contrôler ces territoires-là, et c'est peut-être un des plus grands dangers de ce pays qui est le Nigeria, un pays que beaucoup de personnes ont du mal, soit aller, je ne parle même pas en touriste, mais même faire des affaires, et c'est dramatique ce qui se passe, ils sont en train de détruire le nord de ce pays. Mais pour vous, Boko Haram, c'est avant tout du banditisme plus que de l'idéologie islamiste ? On utilise cette idéologie islamiste, parce que beaucoup, vous savez, dans ces groupes-là, quand on voit un petit peu, ils ont été suivis, on peut regarder un petit peu sur le net, beaucoup de discours de certains, on voit très bien que ces gens-là, beaucoup d'entre eux, on les prend parfois même de pays voisins, et qu'ils ne connaissent rien du tout, c'est vraiment des personnes que justement, on utilise le côté islamiste pour les joindre et pour utiliser tout leur banditisme qui le font. Mais bien sûr, il y a aussi l'islamisme, afin de donner, comment dire, une certaine crédibilité à ce que l'on fait. Alors, Bethsabé, dans le pays, les autorités réagissent comment à cette vague de terreur ? Alors déjà sur place, les parents, les premiers concernés, se sentent bien sûr impuissants, ils trouvent que les autorités ne font pas grand-chose, ils ont lancé un mouvement de protestation, « Bring back our girls », « Rendez-nous nos filles », pour pousser le gouvernement à agir. Des manifestations se sont déroulées à Abuja, bien sûr, la capitale, mais aussi à Lagos. Alors sur place, beaucoup de colère, on écoute quelques réactions. Ils ont enlevé nos filles à Achibok, ils brûlent nos boutiques, ils brûlent tout Achibok, ils enlèvent des gens, nous manifestons pour qu'ils nous rendent nos filles tout de suite vivantes. C'est pour cela que nous manifestons. Nous protestons, nous demandons, nous supplions pour que le gouvernement nous ramène nos enfants, nos sœurs, nos dirigeantes de demain. Ils doivent faire plus, même s'ils font quelque chose, ils doivent faire plus. Nous voulons que nos enfants, nos sœurs reviennent. Alors effectivement, on peut quand même s'interroger sur l'effet qui est cité de ces services nigériens. Il y a quand même 200 jeunes filles qui ont passé apparemment la frontière, ou en tout cas qui ont été kidnappées. Et a priori, ils n'ont rien fait. Et en plus, il y a des groupes de défense qui se sont formés sur place et qui auraient avisé les autorités qu'il se passait quelque chose, que des jeunes filles sont en train de passer la frontière. Et pourtant, les autorités fédérales n'ont rien fait. Le président, il a réagi ? Alors le président, il a réagi. Un mot qui me vient à l'esprit, ce serait l'impuissance. Good luck, Jonathan, c'est son nom, aurait demandé l'aide de pays voisins. Et bien sûr, il accepte l'aide des États-Unis, les États-Unis qui ont proposé, on va le voir, ont proposé d'agir. Et les pays autour aussi, dont il aimerait bien un peu la collaboration, puisqu'évidemment, il y a beaucoup de membres de Boko Haram qui viennent des pays limitrophes. Alors les États-Unis, vous en parliez à l'étranger, on a eu des réactions officielles ? Alors il y a eu des réactions déjà sur place. Mouvement de protestation qui s'est étendu aussi à l'international. On a vu des manifestations sur place au Nigeria. Il y a eu des manifestations aux États-Unis, à Paris. Alors là, on voit sur ces images Washington. D'ailleurs, en parlant de Washington, Barack Obama, pour répondre à votre question, a parlé de situation révoltante. Hier, le secrétaire d'État américain John Kerry a parlé avec le président nigérien. Il lui a annoncé que Washington était prête à envoyer une équipe au Nigeria. On peut écouter John Kerry. Notre ambassade à Abuja est prête à mettre en place une cellule de coordination qui pourra offrir ses compétences en matière d'espionnage, d'enquête et de négociation d'otages et qui pourra faciliter les échanges d'informations et l'assistance aux victimes. Alors l'offre d'aide a été accueillie, évidemment positivement, par le président nigérien. A noter, important au Caire, la mosquée à Lazare, donc haute autorité de l'islam sunnite, a expliqué que faire du mal à ces jeunes filles serait totalement contraire aux enseignements de l'islam et à ces principes de tolérance dont vous parliez, Boaz, effectivement, de prétexte. Alors l'islam, effectivement, n'a rien à voir avec cette idéologie-là. Et puis autre réaction que j'ai relevée, totalement différente et qui peut faire sourire, c'est celle d'Angelina Joni, qui présentait son film maléfique lors d'une conférence de presse à Paris et qui a parlé de cruauté inimaginable en Angelina Joni, qui trouve, je cite, qu'il y a beaucoup de mal dans le monde. Boaz, Angelina Joni, pour la citer, parle de cruauté. Vous connaissez bien le pays, c'est un pays qui est en proie à la violence. Est-ce que c'est lié à la pauvreté dans le pays ? Non, mais c'est assez triste. Je parle maintenant comme un amoureux d'Afrique qui a vécu dans deux États africains dans ma vie. Et je peux dire que c'est assez triste parce qu'à la limite, si c'était seulement au Nigeria, toutes ces scènes de violence. Mais en parallèle, on peut très bien parler de Somalie et de la frontière avec le Kenya. On peut bien sûr parler de la République centrafricaine. On a vu ce qui s'est passé au Mali il n'y a pas très longtemps. Sauf qu'au Nigeria, il y a réellement un vrai problème, comme on vient d'entendre par Betsabe. C'est vrai que, comment on va dire la meilleure chose ? Ce Boko Haram, c'est le bad luck de M. Goodluck. C'est vraiment quelque chose qu'il a beaucoup, beaucoup de mal à traiter. Et c'est vrai aussi que pas seulement les États-Unis, les États limitrophes eux aussi voient le problème de cette organisation terroriste de bandits. qui essaient d'aider, mais on ne réussit pas. Très, très difficile en Afrique, si finalement, de lutter contre ces groupes-là. Il a autant de mal, Barbara, que le président est bien sûr empêtré dans des affaires de corruption. Et ça aussi, c'est récurrent en Afrique. Et ça n'aide pas, bien sûr, à disposer d'une sécurité. Sans vouloir être méchant, on parle du Nigéria, un pays dans lequel la corruption est quand même quelque chose d'assez grave. Mais on a aussi, ce matin, appris le grand scoop d'Angeline Adjoli. Le monde n'est pas parfait. Merci, Angeline. Il y a des méchants dans le monde. C'est vrai. Et on rappelle, Boaz, vous étiez ambassadeur d'Israël en Mauritanie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Betsabe. À suivre, on parle de la grande concurrente d'Al-Jazeera. Ça s'appelle Al-Arabia Network. Tous les détails dans un instant. Tirs, alarmes lourdes, ambulances qui emmènent morts et blessés l'est de l'Ukraine. C'est transformé en véritable champ de bataille. Les affrontements entre forces ukrainiennes et militants pro-russes se sont intensifiés ces derniers jours. Ces derniers jours, les menaces séparatistes prennent elles aussi de l'ampleur. Et une question ce matin, est-ce que la guerre civile est inévitable en Ukraine ? Rappel des faits en images, on en parle juste après. Les patrouilles de l'armée ukrainienne poursuivent leur ronde dans l'est du pays. Un calme plutôt relatif. À Slavyansk, épicentre des affrontements qui opposent les séparatistes pro-russes aux forces régulières ukrainiennes. 30 rebelles pro-russes et 4 militaires ont été tués ces dernières 48 heures. Les autorités ukrainiennes annoncent elles le bilan de 90 personnes tuées en moins d'une semaine, pour la plupart à Odessa et à Slavyansk. Au chapitre politique, le chef indépendantiste de la République autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchilin, a décidé d'organiser un référendum le 11 mai prochain. Objectif, prononcer la déclaration d'indépendance de ce territoire. Une initiative qualifiée de simulacre par John Kerry. Nous sommes également très inquiets face aux tentatives des séparatistes pro-russes à Donetsk et Lugansk d'organiser ce qui constitue franchement un simulacre de référendum le 11 mai prochain. Nous rejetons tout simplement toute cette tentative illégale de diviser davantage l'Ukraine. La poursuite de cette initiative va encore plus contrarier les efforts de désescalade. L'Ukraine, de son côté, a réclamé une nouvelle fois l'aide de la communauté internationale en vue du scrutin présidentiel. Une élection qui doit avoir lieu le 25 mai prochain. La Russie, qui refuse toujours de reconnaître les autorités provisoires à Kiev, a déjà fait savoir qu'elle usait absurde de tenir des élections dans le contexte actuel de violences en Ukraine. Alexandra Goujon, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue spécialiste de l'Ukraine et de la Russie. Est-ce que la guerre est inévitable ? C'est la question que tout le monde se pose. Je crois qu'il est difficile d'y répondre aujourd'hui. J'espère que non, qu'elle n'est pas inévitable. On se rend compte en tous les cas que, justement, les affrontements entre populations ne sont pas immédiats. C'est-à-dire qu'il y a des tensions. Il y a eu la prise de contrôle par des groupes armés de bâtiments publics. Que ça crée, bien évidemment, des tensions, cette horrible tragédie à Odessa, bien sûr, qui fait porter d'un cran supplémentaire un possible affrontement. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce qui montre bien que les Ukrainiens ont pu vivre en paix pendant de nombreuses années, notamment depuis l'indépendance, et que la notion de guerre civile n'allait pas de soi. – Alors, est-ce que Moscou, si les tensions continuent comme ça, va intervenir militairement ? Est-ce que ces militants civils vont être remplacés par des soldats russes ? – Écoutez, alors les militants civils, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a effectivement des militants civils, mais qui viennent en fait soutenir des groupes armés. Je tiens quand même à rappeler que ce ne sont pas les élites politiques locales de ces régions qui ont pris le contrôle, enfin, qui agitent le séparatisme. Ce sont bien des groupes armés qui ont pris le contrôle de bâtiments publics. – Des groupes armés envoyés directement par le Kremlin ? – Alors, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a sans doute, on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes armées qui viennent de Russie, on parle bien sûr de ceux qui sont intervenus aussi en Crimée, on parle aussi possiblement de personnes qui sont en Transnistrie, puisque la Russie dispose d'une base militaire là-bas, mais il y a aussi des personnes qui ont pu travailler d'ailleurs avec la Russie, et qui dans ces régions, après avoir eu une expérience armée, et bien à la retraite s'occupaient notamment de services de sécurité d'entreprise ou de services de sécurité privée, et qui sont plutôt des locaux. Alors, est-ce que l'armée russe va intervenir ? Pas et toute la question, les avis changent généralement sur place d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Il y a bien sûr cette armée massée à la frontière ukrainienne, mais pour le moment, la déstabilisation voulue en tous les cas par la Russie en appui du non-soutien aux autorités centrales de Kiev paraît suffisante pour que les Russes n'interviennent pas. Donc pour le moment, en tous les cas, les différents observateurs, y compris les observateurs militaires, ne prévoient pas une intervention directe de l'armée russe en Ukraine. Mais encore une fois, l'Ukraine est surprenante depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, donc on ne peut pas absolument tout prévoir de ce point de vue-là. – Il faut donc s'attendre à tout. Merci beaucoup Alexandra Goujon d'avoir été avec nous ce matin. – Mercredi 7 mai, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à l'une de l'actualité. L'espionnage israélien sur le sol américain franchit la ligne rouge. Ce sont de hauts responsables américains qui l'affirment. Espionnage intensif inégalé en comparaison avec d'autres pays alliés. À Washington, l'ambassade israélienne a vivement réagi et taxe ses propos de mensongers. L'affaire a été révélée par le journal Newsweek. – En Iran, une explosion de grande ampleur a eu lieu hier soir près d'un site nucléaire présumé. La détonation a déclenché un incendie à Kasvin, dans le nord du pays. Il y aurait au moins 50 morts, selon l'opposition. Téhéran dissimulera sur place un site nucléaire souterrain. On vient de l'évoquer, le spectre d'une guerre civile se rapproche donc en Ukraine. Ces dernières 48 heures, les combats entre l'armée ukrainienne et les militants pro-russes se sont intensifiés. On parle de plus de 30 morts et la menace séparatiste prend de l'ampleur. Un référendum doit se tenir ce dimanche à Donetsk. Le chiffre du jour, 850 millions d'euros. C'est la valeur évaluée de la collection d'œuvres d'art de Cornelius Gurlitz. Il est mort hier à l'âge de 81 ans. Il s'agit du propriétaire du fameux trésor nazi. L'an dernier, 1 400 toiles avaient été saisies à son domicile municois, parmi lesquelles des Chagall, des Matisse et des Picasso. Et on évoque à présent l'une des tragédies de la Shoah. C'est une histoire terrible. En 42, plusieurs centaines de juifs roumains embarquent à bord d'un bateau vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Mais le bateau refoulé par la Turquie finira par sombrer avec tous ses passagers. Un seul rescapé avait à l'époque pu rallier sa destination et il vient de s'éteindre. C'est donc la fin de cette histoire que nous raconte Soraya Carfi. En décembre 41, à Constanza, 767 juifs montèrent à bord d'un navire appelé le Struma. Ils projetaient de se rendre à Istanbul et de là, déposer des demandes de visa pour la Palestine, puis de reprendre la mer. Le Struma était un bateau vétuste et surchargé, qui n'était pas équipé de manière satisfaisante sur le plan sanitaire. Malgré des problèmes de moteur, il rejoignit Istanbul le 16 décembre 1941. Sur place, les passagers furent informés qu'ils ne pourraient obtenir du visa pour entrer en Palestine et, en outre, qu'ils ne seraient pas autorisés à entrer en Turquie. Le navire fut maintenu en quarantaine dans le port d'Istanbul pendant plus de deux mois. Les autorités turques refusèrent de laisser les passagers débarquer sans l'accord des Britanniques pour leur entrer en Palestine. Le 23 février 1942, la police turque remorqua le navire en haute mer, où elle l'abandonna. Le lendemain, le 24 février, le bateau sombra. Bien que la cause exacte du naufrage n'ait jamais vraiment été connue, on a supposé qu'il avait été torpillé par erreur par un sous-marin soviétique. David Stoliar, un jeune homme âgé, alors de 19 ans, qui venait de passer dix semaines dans le bateau, fut le seul survivant de cette tragédie. Après avoir reçu des soins dans un hôpital militaire turc, Stoliar fut emprisonné dans une cellule de la direction de la police turque à Istanbul et interrogé pendant deux semaines. Lorsqu'il demanda ce qu'on lui reprochait, on lui répondit qu'il était entré en Turquie sans visa. Il fut finalement remis en liberté. C'était un miracle d'avoir survécu à ce naufrage. Mais en réalité, le véritable miracle était qu'il était ressorti vivant des griffes des autorités officielles turques alors qu'il était l'unique témoin de ce drame. David Stoliar est décédé à l'âge de 91 ans. Al-Jazira, la chaîne d'info référence du monde arabe, n'a qu'à bien se tenir. Sa concurrente a vu le jour, Al-Arabie Al-Jadid. C'est son nom. Elle est financée, elle aussi, par le Qatar. Cyril, dites-nous tout. Oui, Al-Arabie Al-Jadid, en français dans le texte, c'est le Nouvelle Arabe. C'est donc la nouvelle chaîne du Qatar, en référence peut-être à la nouvelle ère du monde arabe qui s'ouvre après les printemps arabes. Elle est basée à Londres et elle sera diffusée à partir de cet été dans le monde arabe et en langue arabe. Pour l'heure, le site d'information est en ligne. On le voit sur vos écrans. Les premiers programmes devraient débuter cet été. Et c'est en arabe uniquement ? Oui, c'est en arabe. Il n'y a pas de version anglophone ? Pas encore. Pas pour le moment. Pourquoi lancer une nouvelle chaîne alors qu'Al-Jazira a le succès qu'on connaît ? Vous avez raison. Depuis son lancement, Al-Jazira en 1996 a connu un succès exponentiel. Mais très vite, sa critique des pays du Golfe, mais également aussi la scène que la chaîne a offerte aux frères musulmans au lendemain des printemps arabes. Ce sont des choses qui ont agacé, notamment dans les pays du Golfe. Rappelez-vous, la diplomatie catharienne en a même fait les frais il y a récemment, puisque lors du Conseil de coopération du Golfe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, même le Bahreïn, ont annoncé le rappel de leur ambassadeur à Doha. C'est une politique de la chaîne Al-Jazira qui a beaucoup agacé les pays du Golfe, mais aussi l'ensemble du monde sunnite, et notamment l'Égypte. La CNN du monde arabe n'a plus très bien vu au pays des pharaons. Il y a un procès d'ailleurs pour des journalistes Al-Jazira en Égypte. Les bureaux de la chaîne ont été fermés, le matériel confisqué, la diffusion des programmes est fréquemment brouillée, les journalistes sont actuellement derrière les barreaux. Bref, il fallait absolument se refaire une santé médiatique et restaurer... Au Qatar. Au Qatar, tout à fait. Pour le Qatar, parce qu'Al-Jazira est catharienne, évidemment, tout le monde le sait. Et cette nouvelle chaîne d'information, elle va tenter de se refaire une santé médiatique à la politique étrangère du Qatar et de restaurer une image qui a été écornée, on l'a dit, par le soutien aux islamistes. Et donc, c'est une volonté du nouvel émir, l'émir Tamim, pour qui le soft power est un élément très important dans la politique étrangère du Qatar. On le voit bien à travers ses dépenses frénétiques à travers le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire contrepoids, un contrepoids politique à Al-Jazira, abandonner peut-être provisoirement l'islam politique qui en est recul dans le monde, il faut bien le dire, dans le monde arabe, en Égypte, on le voit, en Tunisie également, dans une moindre mesure peut-être, en Turquie, pour retrouver le giron du nationalisme pan-arabe plus libéral et qui plaira plus certainement au monde arabe sunnite. – Plus laïque peut-être aussi. – Tout à fait, plus laïque. – Alors, parlons de celui qui dirige cette nouvelle chaîne, il n'est pas étranger au paysage politique israélien. – Oui, tout à fait. Donc, c'est un proche confident de l'émir Tamim, il s'appelle Azmi Bichara, c'est un palestinien d'origine chrétienne, il dirige actuellement le centre d'études et de recherche politique qui est basé à Doha. Il est connu pour être un virulent détracteur des frères musulmans et justement, il a conseillé à l'émir Tamim de se désolidariser des frères musulmans pour rejoindre justement le nationalisme pan-arabe. Alors, vous l'avez dit, il est connu en Israël puisque c'était un ancien député, un député du parti Balade. – Il a siégé à la Knesset, Bichara, pendant quelques années. – Tout à fait, il a siégé pendant quelques années. Il dirigeait le parti Balade, l'Alliance démocratique nationale et il a fui Israël en 2007 puisqu'il a été visé par une enquête, une enquête de la police pour des soupçons de complicité avec le Hezbollah pendant la seconde guerre du Liban. Et c'est donc lui qui a une sensibilité, effectivement nationaliste, pan-arabe, qui va diriger… – Il vit au Qatar aujourd'hui ? – Tout à fait, il vit à Doha depuis 2007. – Alors, pour finir, une question qui pourrait être logique. Pourquoi le Qatar n'a pas décidé de remplacer Al Jazeera par cette nouvelle chaîne ? – Parce que je crois que le Qatar n'a pas encore tout à fait décidé de sa ligne directrice de sa politique étrangère. Il veut souffler très certainement le chaud et le froid. Et ce qui serait intéressant, c'est de suivre justement quelle va être la couverture médiatique d'Al Jazeera dans les prochains mois. Comment la chaîne va suivre les prochains développements dans la région ? Est-ce qu'elle va tenter de se recentrer ou est-ce qu'elle va conserver sa ligne critique vis-à-vis des pays du Golfe et du régime égyptien ? Par exemple, vous savez, le cliché veut que les émires soient des férus de casinos. Eh bien, comme au casino, pour augmenter les probabilités de gains, je crois que le Qatar aujourd'hui a décidé de miser sur plusieurs machines. – Est-ce qu'on sait quelque chose de l'investissement ? De combien ça a coûté ? C'est des gros sous ? – Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le budget. Bon, on sait très bien que pour le Qatar, rien n'est trop cher. – On n'a pas lésiné sur les moyens. Est-ce que vous regardez Al Jazeera un petit peu ? – Ça m'arrive. – En anglais, en arabe ? – En anglais, en arabe. Et hier, justement, ce qui est intéressant de suivre les prochains développements, c'est que par rapport aux entretiens télévisés qu'a accordé Al-Sisi, hier, la chaîne a été très virulente et très critique vis-à-vis d'Al-Sisi. Donc, pour l'heure, Al Jazeera n'a pas l'intention de changer sa ligne éditoriale. – Est-ce que vous constatez un changement de ligne éditoriale précisément si on regarde la chaîne Al Jazeera en anglais ou en arabe ? Est-ce que c'est très différent ? – À vrai dire, je ne suis pas tellement la chaîne Al Jazeera en anglais, mais la chaîne était très, très critique vis-à-vis de l'Égypte. Et on l'a vu ce matin dans la revue de presse, le nouveau site d'information a publié ce matin une caricature très, très critique vis-à-vis d'Al-Sisi. Donc, on garde la critique vis-à-vis de l'Égypte, vis-à-vis d'Al-Sisi, mais cette fois-ci sous un angle plutôt nationaliste, parce qu'on sait qu'en Égypte aussi, les nationalistes critiquent très fortement le maréchal Al-Sisi, notamment les laïcs, le mouvement du 6 juin. – La répression d'Al-Sisi, c'est ça ? – Tout à fait, voilà, exactement, et son absence de démocratie. – On attend de voir ça avec impatience. Vous suivrez pour nous les premiers pas d'Al-Arabie, Al-Jadid. Merci beaucoup, Cyril. – Merci beaucoup. – À suivre, dans le morning, le conflit israélo-palestinien en rap et en image, ça existe et ça cartonne en ce moment, c'est signé par un groupe australien. Et c'est après un nouveau journal, restez avec nous. – Sous-titrage ST' 501 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 faire effondrer, réclamant au gouvernement nigérien du président Goodlock Jonathan d'agir et d'agir vite. Donc sur Internet, les pétitions en ligne et les campagnes se sont multipliées ces dernières heures pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort de ces femmes enlevées le 15 avril dernier. Il y a la plus efficace, elle vient de Yifi Eluez. C'est une militante nigériane pour le droit des femmes. Elle réside en Allemagne. Elle a lancé le mot-clé « bring back or daughter » et cet appel a été entendu par les femmes du monde entier. Un impact énorme. Le site de RFI nous dit que ces hashtags ont été utilisés plus de 800 000 fois et par aussi des femmes très influentes. Entre la campagne, par exemple, elle a été relayée par Malala Yousafzai, qui est la jeune militante pakistanaise pour le droit à l'éducation des femmes. On voit ici son image. Et puis aussi aux États-Unis avec, par exemple, ce tweet de personnalités du monde de la politique comme Hillary Clinton et aussi le tweet de Mary J. Blaise, la chanteuse, une mobilisation qui aurait poussé les États-Unis à s'emparer de ce dossier dramatique. On a appris hier d'ailleurs que les États-Unis avaient proposé leur aide d'envoyer des spécialistes des enlèvements pour résoudre cette crise. Voilà, bring back our girls, évidemment, c'est le cri de cette matinée. Et on s'y rallie en espérant qu'elle rentre bientôt chez elle, ces nigériennes. Direction l'Iran à présent. Rudy, l'Iran qui interdit WhatsApp pour une raison antisémite ? On peut le dire, on sait que le régime iranien n'est pas un grand fan déjà de réseaux sociaux. Facebook, Twitter, ils sont interdits depuis 2009. Et puis un des seuls réseaux sociaux autorisés, c'est FaceNama, entièrement contrôlé par le régime. Alors, on a appris ces derniers jours que c'est l'application WhatsApp qui allait désormais être interdite. Et la raison invoquée est un petit peu spéciale. C'est le rachat récent de WhatsApp par Facebook qui pose problème au régime iranien. Et voilà ce qui pose problème, c'est que cette application a été achetée par un entrepreneur d'origine juive, c'est-à-dire Marc Zuckerberg, qu'on ne présente plus. C'est la raison officielle ? C'est la raison officielle. Alors, pourtant, si je me souviens bien, WhatsApp a été créé à l'époque par Yann Khoun, un ingénieur. Il est lui aussi, hein, de confession juive ? Absolument, enfin, c'est l'ironie de cette histoire parce que derrière WhatsApp et dans son succès, il y a Yann Khoun que l'on voit ici, c'est un fils d'immigrés juifs ukrainiens. Il avait quitté l'Ukraine à 16 ans avec sa mère. En fait, en réalité, tous les motifs sont valables pour empêcher les citoyens iraniens de communiquer sans avoir été contrôlés au préalable par le régime. Rappelons une énième fois, ce paradoxe, Twitter et Facebook sont les outils de communication les plus utilisés par les leaders iraniens comme Rouhani ou encore Javad Sarif, le ministre des Affaires étrangères. Voilà, pour l'Iran. Et puis ce matin, vous avez décidé de me donner le tournis. Oui, il s'en passe des choses en une minute dans le monde et il s'en gagne de l'argent sur Internet. C'est en substance le message de cette infographie développée par la société de paiement WorldPay. Elle l'a calculée en temps réel, seconde par seconde. Vous cliquez, l'argent touché par chaque grande firme high-tech que vous connaissez, vous reconnaissez les logos, vous cliquez, vous regardez les entrées et aussi les profits croates. C'est assez hypnotisant. Alors cela permet par exemple de se rendre compte que Samsung et Apple sont les champions de la rentabilité. Cela permet aussi de se rendre compte, à contrario, les pertes de Twitter, les pertes que Twitter engendre chaque minute. Alors je vous ai promis des chiffres. En voici, depuis que je vous parle de cette application, c'est-à-dire à peu près une minute, Samsung a enchandré 412 000 dollars et a fait un profit de 54 000 dollars. Quant à Apple, il a encaissé 327 000 dollars pour un profit de 72 000 dollars. Quant à Twitter, ils ont perdu 1 200 dollars en une minute. Voilà, c'est une infographie plus qu'intéressante à retrouver sur le site Combini. Donc Twitter en baisse. Oui, Twitter n'a jamais été rentable. Et donc chaque minute, Twitter perd 1 200 dollars. Et pourquoi il continue de fonctionner ? Parce qu'il y a une rentabilité possible par la suite avec le nombre d'utilisateurs. Développement de la publicité, c'est... Potentiel, quoi. Absolument. C'est pour ça que ça a levé des fonds. C'est qu'il y a potentiellement beaucoup d'utilisateurs, donc potentiellement de la publicité. Et voilà, donc la rentabilité de Twitter n'est pas pour tout de suite, mais elle est prévue. On aura appris quelque chose ce matin, Virginie. Oui, très intéressant. Vous ne vous sentez pas obligée de le dire ? Non, non, pas du tout. J'espère avoir un jour mon nom comme ça, avec les chiffres... Enfin, pas comme Twitter, mais plus comme Apple et Samsung. On va apprendre des choses là dans quelques instants. Alors quoi ? Je sens que ça me concerne. Alors, c'est un exercice... Vous vous sentez visée, Virginie, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, vous verrez. Partons de cet exercice de précision assez incroyable, assez fou. Un YouTuber de Project On Life a exécuté la même chorégraphie pendant 100 jours. Il a fait exactement les mêmes gestes, les mêmes pas. La chorégraphie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais l'exercice de précision, lui, est parfait. Plus de 2 millions de vues. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, pour l'instant, il y a une seule partie parmi les 100, mais la chorégraphie est pour l'instant intéressante. On voit un côté Claude-François, un petit peu pompe-pélope, donc voilà. On me regarde très bizarrement, là, sur le côté de son pompe-pélope. Il fallait faire un petit rond rouge, là. Merci, Virginie, de vous être. On va faire tous les matins pendant 120 jours, maintenant. Alors, c'est parti. Tous les matins, je vous ferai une petite chorégraphie. Je vais me voir tous les matins. D'accord. Ça marche. On donne rendez-vous dans 100 jours pour la chorégraphie. Avec plaisir. Merci, merci les enfants. Merci à tous les deux. On parle culture à présent. Plus de danse, rudime, mais de musique et de culture du Moyen-Orient qui se porte bien et s'exporte. Exemple, à Londres, où les Anglais sont en train de littéralement craquer pour un groupe jordanien. Il s'appelle les Autostrade. Autostrade, le nom prometteur de la scène hindi jordanienne. La semaine dernière, ils ont débarqué à Londres pour leur premier concert, après avoir écumé les pays du Moyen-Orient comme la Syrie, l'Egypte ou le Liban. C'est une expérience très importante pour nous, car Londres, c'est la capitale de la musique et c'est une étape décisive pour n'importe quel groupe que de venir jouer à Londres. Les recettes du succès d'Autostrade, la diversité des ingrédients et des styles musicaux qu'ils parviennent à mélanger. L'idée d'Autostrade est de fusionner le slang jordanien avec de la word music, que ce soit du reggae, du latino, du funk, du rock et même de la musique orientale. Le groupe s'attaque aussi à des sujets qui intéressent la jeunesse jordanienne et la jeunesse arabe. Les thèmes que nous abordons reflètent nos propres vies et c'est comme ça que nous composons nos chansons, à partir d'expériences que nous partageons entre nous. Autostrade, c'est un groupe important pour moi, car ils sont très populaires en Syrie et ça me rappelle mon pays. Leur musique est relaxante et agréable, ce qui n'est pas quelque chose de commun dans le monde arabe et les sujets qu'ils abordent dans leurs chansons sont très sympas. Ce genre de groupe parle aux jeunes du monde arabe et maintenant c'est notre tour de prendre en compte le soi-disant printemps arabe. Donc c'est génial lorsque des tels groupes représentent la nouvelle génération grâce à leur musique et qu'ils sont familiers de la musique internationale et donc ils savent la mélanger avec leur musique locale. Un groupe ambitieux formé en 2007 qui a déjà sorti trois albums. Et même s'ils sont relativement nouveaux, ils ont déjà une bonne base de fans en dehors de la Jordanie. La voie vers une carrière internationale est donc déjà toute tracée. Alors Virginie, on parle aujourd'hui de télé, de séries, de parodies et on commence par les Simpsons. Alors ils ont pris l'habitude tout au long de ces années de créer des épisodes chocs comme ça spéciaux. Exactement. Et cette fois, ils s'inspirent d'une autre série télé qui cartonne. Et oui, alors on avait l'habitude de Simpsons qui s'inspire de l'actualité de cinéma. Et bien cette fois, ils surprennent encore. Et pour sa 26e saison, la série propose un épisode inédit de Yellow Winding, le mariage jaune en référence au Red et Purple Winding de la série Games of Thrones. Alors au programme bien évidemment des coups bas, de la trahison, des rebondissements et la disparition d'un des personnages cultes de la série. Je vous propose tout de suite de voir ça. Oh mon Dieu, c'est dramatique ! Dramatique, on regarde tout de suite en image. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Alors vous le voyez, le générique est très similaire à celui de Games of Thrones. Et je vous parlais de la mort d'un des personnages. Je vous disais, oh mon Dieu, mais ne vous inquiétez pas, Barbara, vous êtes comme tous ces fans qui craignent de ne plus voir leurs personnages, ces fans habitués à ces personnages et à cette gentille famille qui de jour en jour, eh bien, a de nouvelles, comment dire ? De nouvelles aventures. De nouvelles aventures, exactement. Cherchez mon mot, merci Rudy de m'avoir aidé, mais soyez rassurés, cet épisode ne marquera pas la fin de sa participation dans la série. Il se peut qu'il revienne lors d'épisodes spéciaux et qu'il revienne aussi dans des rêves. Mais est-ce qu'on sait ? Eh bien, on ne le sait pas, c'est ça Barbara, la grande question. En tout cas, le producteur exécutif promet quelque chose d'énorme, quelque chose de bien plus énorme que l'épisode 2 de la dernière saison de Games of Thrones. Et il va falloir attendre octobre prochain pour pouvoir savoir qui de ces personnages disparaîtra. Votre pronostic, Rudy ? Aucune idée. Je sais qu'il y a une des personnes qui est décédée, donc c'est peut-être ça. Qui doublait qui ? Qui doublait, je crois, la maîtresse d'école. Non, il n'y a aucun lien. Ce n'est pas un personnage central. Ils ont tous reçu des prix pour leur voix, donc on ne sait pas. Le suspense continue. Vous pensez à qui ? Je ne sais pas, j'espère que ce ne sera pas Barthes, c'est tout. Moi, j'espère que ce ne sera pas Homer. J'espère que ce ne sera pas Beau. On me dit en régie, continuez, ça n'intéresse personne. Nous, ça nous passionne ce matin. On continue, Virginie, avec une parodie qui circule en ce moment sur Internet. Effectivement, alors si bien souvent l'humour a du mal à traiter de sujets lourds, et bien aujourd'hui, un groupe de rap australien nous prouve le contraire. Leur défi, celui de pouvoir parler du conflit israélo-palestinien, et bien avec le sourire, comme nous tous les matins sur ce plateau. Alors pour la plupart des artistes ou humoristes, ça paraît impossible. Et bien pourtant, c'est ce qu'a réussi à faire le groupe Juice Rap News, fondé par Hugo Farant et Giordano Nani, il y a cinq ans en collaboration avec le politologue américain Norman Filkenstein et le groupe de rap palestinien. Dame, une jolie association à qui l'on doit cette parodie. Regardez. Bonne soirée, rap news est en ligne. Aujourd'hui, nous analysons une des plus intractable, divisive, on-going violent divides qui se passent dans notre temps. Le conflit de 60 ans qui se passent, mais qui se passent à l'Israël et la Palestine. Est-ce qu'il y a un state, deux states, ou pas de solution à cette lutte protractée ? De Camp David à Madrid, Taba à Oslo, depuis des décennies de temps, toutes les talks de la paix ont devolved à des guerrées violentes, et les roadmaps de la paix n'ont pas de guerre, mais plus de guerre. Vous avez dit, on collaborait à un groupe de rap palestinien. C'est qui ? Oui, exactement. C'est le groupe Dame qui est composé de trois chanteurs, deux hommes, une femme, deux frères. Je vous propose d'écouter un de leurs titres avec l'artiste algérien Rachid Taha, qu'on connaît aussi pour 1, 2, 3, Soleil. Regardez. Et on termine, comme tous les jours, en musique. On termine, on continue en musique et en images. Israël fêtait hier ses 66 ans, on en a beaucoup parlé, tout le monde a fait la fête pendant 24 heures dans le pays. Malheureusement, je n'ai pas d'image de vous, Rudy, mais j'essaierai d'entrevue pour la prochaine. Coutume oblige, chacun a été invité pour un gros barbecue, je pense que ça a été le cas pour vous ? Oui. D'accord, oui. Du coup, je vous propose de faire un petit tour rapide d'Israël, avec un joli film proposé par le site Cool Israel. On va se quitter là-dessus. Merci Virginie, merci Rudy, merci à vous d'être avec nous tous les matins en direct depuis Tel Aviv. Passez une très belle journée, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501